et bonjour internautatrice et internautateurs ici Galden pour les jeux du cygne avec Eternel nous sommes dans la gueule coucou youtube voilà donc on a dépouillé à l'épisode précédent nos vilains méchants ennemis parce que nous on n'est que les gentils c'est bien comme c'est ça la ville a été prise le tour était passé et Eternel de son côté est allé défoncer avec zéro perte c'est pété c'est tout pété il a ramené ton son comment son mec qui fait oui il a changé de province je sais pas trop ce qu'il va faire mais mais bon il essaye je vais lui prendre sa deuxième je vais pouvoir faire un assaut de garnison hop voilà donc la province c'est fait je te laisse le débrouiller avec le reste il y a les orques sauvages là des orques dommages ah oui oui la tribu de premier ordre c'est bien ça peut me faire un baiser de ça en plus possible normalement puisque j'ai vu sur quand j'avais cassé la gueule aux autres c'est possible là je vois qu'il est aussi en train de remonter une armée ici ce qui veut dire que les esclaves peuvent repartir donc tu prends sa dernière ville bah je vais la prendre ensuite tu peux tu peux le raser moi je la reprends derrière ou bah non dans ce cas là je la prends et je te l'aise et vital j'ai pas la raser ouais oui niveau 4 je la prends et je te la file dans ce cas là je me demande ce que ça donne rien ouais c'est peut-être plus intéressant en plus pour moi c'est un peu moins de bouffe le truc c'est qu'en fait j'aimerais bien attendre que que son boss que sont l'ordre pop j'imagine si possible avant qu'on l'achève parce que c'est pas son armée au sud qui me pour si c'est qu'il va faire grand chose oui mais si alors au public comme oui c'est sûr et c'est son c'est une province c'est une province il vient de faire deux conquêtes dans le même tour sont donc niveau au public c'est même pas impactant j'ai que 5 d'instabilité provinciale alors que je viens de prendre deux villes dans la province alors il a une pipe d'armée qui est en train de remonter tout doucement ah oui mais ça quand même vraiment des stats à tirer pour y les zombies 17 d'attaque 0 de défense ah bah c'est pas exactement fait pour non mais je me dis que ça soit pas que ça soit pas fou mais je pensais pas que c'était aussi bas en fait mais c'est vraiment pas très très haut on bouffe ou à ce cas-tu et là éteint de la chimie c'est pour bibi ça rejoint pas ça pourrait bien leur filet plus 5 d'attaque qu'est-ce qu'on a dit qu'on prenait ça apporter de déplacement c'est toujours bon on a cumulé c'est le truc ou plein de fois et on n'a pas besoin jusqu'au jour où tu en as besoin donc ça c'est bon aussi toi je vais de kiblo échec à chaque fois je pourrais presque dangereux là là je vais réduire sa garnition il va les terminer à l'âge un joli combat aussi je pense de la chute de sens à la chambre gang il a quand même pas grand chose ça va être niveau 4 à mon dieu j'ai raté mon embuscade alors tu vois ce qu'il ya du monde il ya deux infanteries deux arbres à l'essai d'argent céleste il ya plein 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 de pays dans ça va être drôle ça va casser quoi ça va ça va juste être plein plein d'unités mais il ya moyen de rire Où il ya moyen de terminer star mais limite comme ça je les prends dehors de la ville eh ben c'est parti un gros combat avec snitch oui d'accord c'est c'est l'armée de paysans quoi 4 lords bah ça tombe bien snitch ça fait qu'on y a un magicien un sorcier et il a 66 de magie donc alors faire le ménage ouais c'est quoi c'est la garnison le truc où il ya des là où il ya les les crossbowmen ouais ouais c'est la garnison parce que les paysans ça va croquer ça va croquer il ya l'air de la masse qu'on marty va se faire plaisir je pense qu'il ya moyen que ça croque et c'est bien les paysans je vais découper avec les 14 honneurs ils sont nombreux ah oui 2000 j'aime bien la répartition une armée à 2011 il avait 848 une armée à 1 qui prend le principe alors est-ce qu'ils vont arriver ces renforts il n'y a pas grand pas si alors à gauche au nord-ouest ce sera son sa garnison avec sa grosse armée et au nord-est parce qu'il avait sa grosse armée dans sa ville il ya combien de flèches et ça veut dire que ça va arriver au compte-gouttes je te laisser débrouiller contre contre ce bout d'armée là où ils ont pu les trois qui sont là ça j'imagine une fois le pédier de taille c'est de magie contre ce serait mieux et j'ai essayé de pour utiliser trop d'amuse trop de munitions non plus ah c'est encore cette nappe ouais youpi ah oui c'est deux grosses armées arriver à ce côté là d'accord parce que l'autre on s'en fout le lord qui arrive tout derrière on s'en cogne un peu ah mais c'est lui qui va arriver le premier suicide tu vas aller te positionner pour le bloquer directement quand il arrive ouais ouais je fais assez de monde pour ça non où est le problème parce qu'il a une lanterne ouais l'avantage c'est que la tu es toi tu en as pas contre toi non oui non je t'en fous à ce moment la façon je serai déjà détecté oui tu me donnes normalement ça devrait ça doit que je pense que la style page est franchement et j'ai quatre unités de 4 unités de guerre et des clans je suis large je fais vraiment pas où est le problème ouais et à mortier est mort et moi je suis prêt à d'autres citant le le sorcier chine est ce qui est pas mal c'est que c'est tout ces gens j'en ai pas besoin démarrage. Ce qui est bien c'est que tous ces paysans au départ, bah là putain tu vas le... Ah non ils vont tous arriver en même temps. Tu balances le sort, le vortex là. Ils sont tous à 2 minutes. Tu lances le vortex là dedans. Putain comment ça va. Je risque de toucher tes troupes à toi aussi. Ah non d'accord ces paysans arrivent 10 secondes avant. Oui ces paysans arrivent 10 secondes avant. Je crois que j'avais l'impression que c'était 2 minutes pour les deux. Oh là j'ai voulu rien de faire. Maxi Jackwet. Ça y'a peut-être moins que cette sauve-tête sympa niveau kill ouais. C'est bon pour moi. Ok. Là je mets mon mortier, ici. Et les guerriers des clans ils font un peu rire mais ils vont quand même être là. C'est important de savoir faire rire. Vous allez être en retrait. Non pas retrait. Escarbouche. Euh... C'est bon pour moi. Toi tu veux. De toute façon je mets en x4. Enfin non je mets x1 pour... Tu peux me mettre en x4 hein. Ok. Mes heures de tournée de toute façon ça va être un carnage. Je vais le choper dans le dos. En plus il peut pas me voir arriver je suis fufu partout donc... Enfin juste que tu penses à continuer par contre quand il va fuir. Oui bien entendu. Bah c'est bon c'est fini. Attends les renforts. Je vais essayer de le tuer pour de bon par contre. Je sais pas si elle peut jouer sur le moral des troupes qui sont pas encore là. Ça j'ai jamais trop compris. Il me quitte en 5 secondes. Voilà. Oh putain il mise des sorts. Cache. Boum. Qu'est-ce que c'est où ? Pas de raison. Bah vas-y enjoy toi. Tu balances le vortex. Alors. Moi ça va il me lance des sorts sur une invoque. Pas encore très paquets mais on va lancer. Bah le truc c'est que c'est un vortex donc ça mettra du temps de façon à faire effet. Le truc c'est que je suis un peu loin en fait du coup. C'est bon c'est bon vas-y. Non mais je... Je vais arrêter de jouer avec la nourriture et je vais me rapprocher. Ah oui là y'a moyen d'en faire un beau là. Oh putain. Oh putain. Comment ça fait ? Et encore. J'en ai touché que 3. Comment ça fait ? Je suis presque déçu. Mais ceci étant normalement il va se recharger rapidement. Je suis passé à 406 kills là. En quelques secondes. 36 000 de dégâts affligés. Là 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 là. Ton mortier fera pas mieux là. Non mais là je crois que... Non moi je suis à 6 victimes. Je vais envoyer l'assassin chercher son deuxième lord. Ah putain j'ai pas vu ce sort. Parce que ça c'est pas dégâts et des clans. Euh... Alors... Une autre question. Ouais du coup faut attendre un peu maintenant. J'ai fait poser une invoque. Très bien. Euh... Très bien. Sur les carry. Tiens il y a les... C'est l'interne c'est derrière. Je vais focus c'est l'interne oui. Je viens de voir. Qui les a mis sur le côté. Non. J'ai mis qu'il a pris cher aussi. Une petite frondeur là. La vache. Bah il y a un peu de monde en face quand même. Ouais. Même si c'est que du paysan. Euh... Ça fait quand même de la masse de tir quoi. Non mais c'est ses sorts. Il faudrait que... Je l'ai presque claqué un peu tôt. Il faudrait que t'arrives à défoncer son... Son sorcier si tu pouvais. Parce que... Ouais. On va essayer. Si tu peux... Il est à l'arrière de sa ligne. Donc euh... Je vais... Je vais y envoyer Snitch. Je vais peut-être pas l'envoyer trop tout seul quand même. Snitch ? Non non. Ah oui. En plus avec Snitch avec son sort d'AOE là. Dans les archers. Il y a moyen qu'il fasse du travail. Ouais. Est-ce que je balance quand même un Malfoudre ? Bah de toute façon j'en ai pour... J'en ai pour 19 de mana pour le lancer en Overcast. Et... Là j'ai encore 54 secondes. D'accord bon. De cool. Tu peux me lancer au moins une Malfoudre. Ça on a 81 de réserve donc euh... Enjoy hein. Que je sois pas le seul à faire du kill quoi. Euh... Pas mal aussi. Et... 84 morts. Bon. Ah putain pourquoi je suis lock là ? Sérieux ? Allez bouge ! Putain j'ai Snitch qui est bloqué. J'adore. Putain. Bon j'y vois rien. Bon ces lanternes sont en fuite total. Bon. Je vais avancer. De toute façon là il reste à peu près que ces... Que ces archers. C'est bon je crois que j'ai réussi à passer. Je vais aller chercher euh... Machine. Qu'est-ce qui vous t'allait triade des chines invoquées ? Bah je les avais balancé sur des archers euh... Ah mais c'est toi qui tu... Tu me les avais pas rendu d'accord ? Non je le fais. Non 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 mais y'a pas de soucis. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai été fou de les envoyer là-bas ? Qu'allais-je donc faire dans cette galère ? 8 secondes avant le prochain vortex ! Y'a un gros paquet ! Y'a un gros paquet d'archers ! Ah ouais putain ! Ah bah non on avance pas des sorts ! Tu vas me les piquer ! Mais non c'est pas un sort c'est... Ah c'est une invoque ! D'accord. Comme ça dessus. Ah oui ! C'est bon j'ai chopé sa maggot. Ok ok. Bon je vais avancer avec mes... Ah bah par contre on invoque euh... Oui je m'en fous. Oui oui ! Oh putain ! Il me fait mal hein ! Il me fait très très mal avec sa sorcière. Bah sa sorcière est loquée au cacle. Ouais. Moi j'ai... Une unité qui se sera faite d'épouler. Une unité de fondeur. Bon 844. Pas mal. Pas mal. C'est pas trop mal. Euh attends j'ai arrêté le... Le mortier oui. Le mortier. Ouais sa maggot elle a pas aimé. Ouais moi ça me plaît que la maggot n'ait pas aimé. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Waouh. Je sais pas ce qu'il vient de lancer là mais... Ouais c'est vrai. Il faut casser j'imagine ? Au maximum. Mais de façon euh... Le problème c'est que là il est proche du bord. Il est proche du bord donc on fera pas grand chose. J'en ai un ou deux que je peux choper hein mais... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors c'est deux unités d'archer paysan ils ressortent pas. Voilà. Retire tes troupes hein... Qui sur la poursuite hein. Je serai plus efficace avec les miennes. On se va aller sur les deux unités qui sont loin. Je vais me mettre en... On ne partra plus si je veux un peu l'empêcher de sortir. Oui, pour l'empêcher, tu bloques la sortie. Non, pas ça va. Ça va accélérer par contre. Eh oui, pardon. Dernière unité. Ah non, il y en a un qui est tout là-bas. Oui, je suis là. Il y a la lanterne qui a survécu. Ah, c'est presque un peu con. Bon, tu me diras du end battle hein, je la revois pas là. Victoire décisive. Ouais, c'est son sorcier qui m'a fait mal quand même. Je pense qu'il vit tout seul, il est responsable de... Oh, 870 tafs. Ouais, le Morty se défend pas si mal que ça. 40 000 de dégâts. Bah, lui l'avantage c'est qu'il a pu faire... Moi j'ai balancé deux sorts. Et lui il a fait du constant en fait. Eh oui. Ouais, quand même. 72 000. 500. Ouais, mais si étant... 3 gutter runners, ils ont fait le taf aussi. Ouais, je vois ça. C'est important, j'ai quand même pas... Qu'est-ce que j'ai chopé ? J'ai chopé quoi ? 4 groupes de paysans ? Oui, c'est vrai que je les ai découpés les 4 groupes de paysans. Bon, il était 3 000 au départ. Il terminait moins maintenant. Il y a plus qu'un tiers. Certains diront... Le truc c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dû fuir très rapidement. Certains diront que c'est les meilleurs, mais j'en suis pas sûr. Ah bah, de toute façon, j'ai fait... J'ai pas cherché à viser sur qui je vais balancer les sorts. J'ai balancé là où il y a le plus de monde. Tout ça pour... Et encore, je pense que j'aurais pu optimiser si... Si c'était moi qui avais manipulé la pose. Tout ça juste pour faire des gros chiffres. Bah, c'est toi qui me l'as donné, hein ! Mais de fait, effectivement, avec 4 unités, je suis responsable d'un tiers de la mort de son armée. Effectivement, son sorcier 209. Ouais, c'est ça. Il doit être 209 sur 209 pertes. Oui, c'est bizarre, d'ailleurs. J'ai presque... C'est quand même curieux. Ouais, bref, ça, effectivement, j'ai l'impression que c'est quand même sa meilleure armée qui a survécu. Bah, c'est sa garnison qui a survécu. Oui, bah, c'est sûr. Son armée de paysans s'est fait hacher, donc ça vague. Armée resplendissante. Oh ! Ratesse. Ah, t'as perdu carrément un... Unité ? Non, non, non. Pourquoi t'es qui 19 sur 20 ? Bah, c'est qu'en fait, j'étais déjà à 19 sur 20 et j'ai pas... D'accord. J'ai pas pensé à recruter à... T'as même pas une petite troupe de renom qui traîne dans le coin ou... Eh ben... Je pourrais avoir un courant mortel, mais pour ça, il faudrait que je vire une autre unité. Bah non, t'as 19 sur 20. Oui, mais c'est... C'est du bleu. Alors je pourrais avoir... Ah, d'accord, t'es limité en... Je pourrais avoir. D'accord. Sinon, je peux... Je me prends un... Un canon mal foudre. Ou j'attends, j'ai une abomination ou une roue infernale qui vit un peu plus tard, comme je serai niveau 30. Mais c'est vrai que je... Eh bon, donc moi, je pourrais prendre le courant mortel... Pour l'arrivée des nains. Shadow... Prochain tour, Karakazul sera niveau 3. Et si, c'est bon. J'aimerais pouvoir l'échanger avec Morse avant que les nains m'arrivent dessus. D'armes... Bon, ça c'est toujours bon. Tant... Ça va piquer. Quand les nains vont pop. Mais... Mon avis, quand même, nettement moins que si ça avait été les autres. Il y a des chances. Je sais qu'ils seront quand même bien entourés par des... Par du monde assez costaud en plus quoi. Rectus, Wurzag... La Mauvaise Lune... La Mauvaise Lune, à mon avis, elle va disparaître. Parce que... C'est elle qui est au contact partout. Elle va se faire poutrer la tête. Le clan, en gros, il est super loin. Donc lui, on risque quand même pas grand chose. Donc il arrive. Là, décidément, je sais pas quoi en faire... Franchement... Pas ouf. J'ai des boeufs disponibles là. Ça a la limite pour le sortir de la masse. Il y a... Ouais, je vais peut-être prendre ça. C'est pas ouf, mais... Ah, je peux aller tous les 30 ans. Alors... Bon, ceci, il faut que je le termine. Victoire décisive, perte faible. Allez. Pif. Tu ne perds pas ton fondeur qui n'est pas en forme ? Non, non. Bah non, j'avais pris Régène exprès, en fait. D'accord. Hop. On va piller et occuper. De toute façon, j'ai pas bien le choix. Province sécurisée et... Les nomades du vent brûlant sont quasi morts. Il ne reste plus qu'un seigneur qui va venir se suicider sur moi. Bon, je suis très bien. Qu'est-ce que je construis, moi ? Tu dégages... Alors ? Toi ! Ah, c'est bien, je suis en train de remonter partout en ordre public. comment ça fait du bien sinon plutôt du speed déjà dans le but c'est ce qu'on a alors là est-ce qu'il continue d'aller défoncer c'est messieurs dames de qui se lève mais qu'est ce qu'on fait victoire à la pyrrhus perte moyenne mais pas de perte de unité monsieur preneur commandement de moins 8 ça c'est pas mal sur la cave l'horreur de la portée par exemple attaque magique résistance au sort c'est pas mal aussi sur l'horreur de la portée et commandement plus 4 alors où est ce qu'elle va être une brèche ce qu'avec dégâts des armes de base plus 25% t'as quand même les plus 45 armures moins 30 il nous dit à la psychologie ça c'est de la potion et le pays des trolls est sécurisé à troc le galop est maintenant sur une horreur de la portée ça le rend un peu plus intéressant comment ça va le rendre surtout beaucoup plus rapide et beaucoup plus rapide c'est moi qui vais le récupérer du coup c'est bien bah du coup il va pouvoir suivre un peu les troupes qu'il a à suivre pour pouvoir les buffer c'est ça c'est un peu con de le laisser en arrière ligne où il peut rien faire de ses capacités j'ai quand même boosté les moules d'heures plus de vitesse plus de bonus de charge ça c'est fait quoi plus que on attaque portée de déplacement plus haut ça c'est bien avec le seigneur spoils choosen of corn putain un mec de moules d'heures qui a choisi de corn j'imagine qu'il doit y avoir du background derrière ok peut-être si je ne saurais dire c'est fait quoi autorité plus 3 on local province ah c'est pas mal ça plus 15% de résistance physique pour le lord le truc de gardien très bien ça alors moi ma victoire longue c'est de détruire rake land et de contrôler tous les territoires de l'empire j'en suis au moins il faudrait le stade terminé province du nord ah bah dès que province du nord est terminé j'ai j'ai toi t'as envie t'es déjà à 29 sur 30 là j'ai à 32 sur 30 ah oui parce qu'il y en a que t'as du raser au saké bon en même temps euh la récompense de victoire courte elle est vraiment nulle expérience game plus 10% pour les unités ah bah moi c'est plus 10% de resplénish ah bah c'est nettement mieux alors seulement sur les territoires alliés enfin sur les territoires possédés mais euh mais effectivement c'est mieux mais moi je suis encore qu'à 18 sur 30 donc ouais et la récompense de victoire longue elle est hachie aussi ça me fait capacité de recul de point global et local plus 2 ouais 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 moi c'est du vent de magie c'est en longue c'est ouais ah oui plus 25% de réserve maximum de réserve maximum et minimum c'est à dire j'émarrerais toutes les batailles avec minimum 25 de vent de magie euh je prends mal oui mais il faudrait que je prenne tout l'empire donc moi c'est c'est vraiment nul nul quoi et c'est quoi toi tes conditions de victoire longue ? oh bah c'est c'est péter plein de monde euh c'est pas du monde spécifique moi c'est clairement c'est indiqué qu'il faut que j'ai tous les territoires de l'empire ah ouais putain c'est chaud c'est mal fichu ça bah c'est surtout que je suis pas du tout bon endroit quoi c'est ça bah si si j'arrivais à confédérer euh la sylvanie ce serait plus simple mais euh moi c'est il faut que j'aie 7 7 colonies euh avec euh 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 des carac euh euh auroud Faut que tu casses du nain, toi. Non, c'est Horout, Caracolupix, Carogne, Montbossu, Aldorf, Mungenbad, Roche de Fer, Hôtel du Racornu, Oxyl, Gabraze. Ouais, non, c'est un peu partout. Plutôt du Montagnu, a priori, avec des noms comme ça. Ok. De toute façon, moi, j'ai pas de diplomatie puisque vu que j'ai une fiabilité faible, personne ne même. J'ai encore moins d'habitude. Il m'a... Ah, Ville en 5. DG. Tous les gens les m'a connaissances. Ouais, du coup, la bouffe, c'est trop bien. Hop. Et où est-il cherché, à savoir ? Eh bien, du coup, euh... Il a... Je vais faire ça pour recruter. Ça me donne bien... Ah non, putain, ça ne me donne pas de possibilité de recrutement supplémentaire pour les Technoprètes. Pourquoi est-ce que je ne peux pas passer mon tour ? Non, ça a la gué. Ah, parce que t'es en train de faire quelque chose. Non, ça a juste la gué. D'accord. Putain, pour avoir héros recrutables plus un pour les Technomages, il faut que je monte au niveau 5 le bâtiment, quoi. Ou être d'affluc. J'ai passé mon tour. Ouais, j'imagine, j'imagine. Je vais garder mes sous. Autorité corruption. Autorité corruption. Et post-avancée disponible. J'en ai rien à faire. Diploplo. Alors... Hop, là, je peux faire du PNA. Donc... Bon, les autres, c'est pas encore prêt pour la Confédération. Euh... Tiens. Oh, putain, merde. Est-ce que rien, je vais avoir du mal à être toute avec eux. Pourquoi ? Il y a quoi qui va pas ? Parce que... Non, mais en fait, toutes les missions que j'ai, c'est contre-scrire. Ah oui, ça ne s'aide pas. Ouais, c'est pas très grave. Je vais envoyer qui... Est-ce qu'il va... Ça me met quoi ? Ça me met H.S. pendant 5 tours, quand même. Bah, d'être à l'heure, il va y retourner, hein. Lui... Non. Ah, non, très bien. J'ai quand même un seigneur qui est en attente. Hop. Aïe. Ouais, je suis à moins de pipe pour inscrire. Il y a moins de 100 de relations. Par contre, je suis pressé en... Avec ce qu'il y a ? Ah oui. Par contre, je suis passé en... Ça va vraiment dur, tapé dessus. En très positif. Avec Morse, et ça, c'est pas mal. Ça me permet de recruter des... Des vernis l'acheteurs pour zéro. Ouais, tu m'étonnes. Ça me permet de renouveler un peu. C'est ça. T'as l'igné pour... Ah, ça y est. La grande orthodoxie. Il me déclare la guerre. Je ne devais pas appeler un contre... Contre la cour de givre. Quand t'es pas en guerre contre eux, je crois. De toute façon, j'ai aucun intérêt à appeler. Non, tu peux m'appeler, c'est nettement pour ce que ça ne changera. J'ai aucun intérêt, j'ai aucun allié dans le coin. Ah oui, ça fera... Oui, t'as d'autres alliés que moi ? Oui, mais pas dans le coin, en fait. Oui, non, c'est ça le truc, c'est qu'il ne faudrait pas que... S'ils refusent, ça va te rendre des alliances. Ouais. Surtout ça, en fait. Dans le Nord, je suis complètement tout seul. Je m'en fous, ça peut juste faire des... Avoir un impact sur les révélations diplomatiques, comme ça en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent se crier ? Fin de mon agression. Ouais, en même temps, je pense qu'ils ne sont pas prêts de te dire. Les risques qu'on s'agresse là où on est, ils ne sont quand même pas de mentes. Quoique, il y a toujours capable de faire de la merde. Ouais, il va falloir qu'ils traversent beaucoup de territoires avant d'arriver jusqu'à moi avec son armée. C'est ça. Elle risque de ne pas être très très en forme quand elle va arriver. Oh, il n'est pas venu suicider... Les ventes brûlant, on fait chier. Ouais, alors eux, ils vont déclarer la guerre, mais il n'y a pas de souci. T'appelles ou pas ? Oui, puis moi, je n'ai rien qui apportait qu'ils puissent... Je vais y casser sa bouche tout de suite. Qu'ils puissent venir chatouiller. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je regardais. Les trois plus proches, c'est Ducaté et moi. Ah, Lazarg a détruit. C'est qui, c'est Grimgore qui lui a... C'est de l'ogre en moins. Ouais, c'est Grimgore qui a cassé sa bouche. Non, non, c'est pas Grimgore, c'est... Non, mais c'est trop drôle. Il m'assiège. Ah oui, c'est qu'il ne pouvait pas m'attaquer direct, en fait. Il m'assiège avec son seigneur tout seul. Bah oui, mais... Il n'a pas genre de siège, donc... Il n'a plus que 10% de sa vie. C'est une situation désespérée, hein, c'est ça. C'est quoi qu'il faut piller cette région ? Ouf, ouais. Donc du coup, est-ce que je vais chercher les Amaru Gate ? J'ai très très peur avec ce siège. Allez, les pillards, c'est fini. Ou est-ce que je commence à me rapatrier ? Tac, 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 c'est juste que ça m'empêchait de la régène, c'est un peu pénible. Ah là... Bon... Qu'est-ce qu'ils vont me faire, les défenseurs du grand plan ? Ils me détestent un peu. Ils s'enfuient, ça c'est original. Il n'a toujours pas vu son... Ah non, c'est pour ça que je ne veux pas lui péter son armée, j'aimerais bien que... S'il peut... Je commence à me rapprocher de Shang-Yang pour aller péter les orques sauvages et être en position pour attaquer dès qu'il sera là. Tiens. Il faut que j'aille terminer la province du nord, il lui reste deux régions. Je vais remonter avec Snicksh. Là, je suis vraiment peinard ici, maintenant. Sauf si le défenseur du grand plan vient m'emmerder. Donc elle crache un peu moins peinard. T'as un an à aller péter. Ouais, mais ça viendra, mais après. Ou pas en plus, parce que c'est même pas un territoire qui t'intéresse. Ah, c'est la capitale de Provence, quand même. Yes. Mais forcément, il fuit. Mais c'est con pour toi, j'ai une deuxième armée dans le coin. Ça m'emmerde un peu de mobilité en troupe juste pour ça, mais... Yes. Allez. J'en ai pas besoin des sous. moi je suis quand même maintenant très très positif c'est à dire succès total pour lui je leur ai appris je suis là j'ai quinze mille de thunes et revenus de 2500 c'est que 2500 revenus ouais mais en même temps j'ai beaucoup de revenus qui sont liés aux combats je suis à 8500 de revenus pas mal non t'embête pas je construis ce que j'ai à faire alors il va falloir que je me défende t'es qui toi qui l'host des gars et de la police calme à tu ne vas pas être maman toi c'est rien ça va être compliqué à moins de 10 et ça descend et qu'ils foutent là il aime pas que je suis pote avec toi qu'est-ce qu'ils foutent là je t'en ai de ces questions non tu miras c'est vrai qu'il n'est pas très très loin mais château luxemburg 9 effectivement c'est vrai qu'ils aiment pas trop globalement les north sont plus ils aiment pas qu'on soit alli c'est bien moche comme monture oui c'est une créature du clan moulder dans le genre dégueulasse je suis pas certain qu'il est bien bien pire je suis à 40% de succès d'embuscade ça me fait bizarre ah bah oui mais c'est pas t'as fait les mêmes troupes ni le même seigneur quoi c'est ah costaltine et il s'est fait défoncer par azazel a priori bah écoute moi ça me va il ya un joli petit gift of slanesh qu'il a déjà dû perdre une fois costaltine c'est quoi ces attaques enflammées je me rappelle plus que c'est la deuxième partie de centré constitué les troupes petit scarabée amélioration des bâtiments possibles carfique qui est juste à côté de moi trucs qui sont toujours tentant ami là où il a en ouag en plus ouais donc on va peut-être éviter non mais surtout avec ce g ce que j'ai comme armé à côté et un écroman niveau 4 avec dix zombies non je ne veux toujours pas faire de poste avancé merci oui c'est vrai que j'ai une quête aussi ah non j'ai pas de quête non tu l'as fait taquette déjà non mais pour eux avait pour mouler mouler pour trottes où je regarde s'il est d'autres objets en attente non bon c'était plutôt calme comme épisode voilà tu aurais fait de te taire jamais fait de me taire pourquoi t'as la grande orthodoxité qui t'attaque à voilà en même temps je suis en victoire de justesse je perds un guerrier des clans c'est quoi c'est quoi saltine ouais un petit peu en plus un petit coureur sur tendance il ya déjà une vitesse de port je vais plus t'en mettre sur lui bah écoute ouais je vais enjoy franchement je vais reconstituer mon armée par contre à suite je peux fermer mon complot niveau 3 maintenant qu'est-ce qui me remorse bien terme ou d'accord commercial et mais qu'on est super potes quoi mais tu deviens une une menace stratégique mais non c'est même pas vrai franchement qu'est ce qu'ils me rendent deuxièmement en puissance il y en a qui s'est fait peur bah ça fait longtemps que j'étais premier auparavant tu vois j'ai perdu en puissance où les autres ont gagné voir mais on sait pas qu'ici les autres bon ils doivent être un garon j'imagine comme d'hab quoi que c'est moins sûr qu'autant c'était le cas dans le 2 parce qu'il est quand même vraiment pas grand monde la manette conseillère du monde quand même craque à drac craque à drac il déclare la guerre mais normal comme prévu il est déjà être en guerre avec moulder c'est même étonnant qu'ils attendaient aussi longtemps pour te redéclarer la guerre ça va être un peu tendu je pense pour rien à défendre je pense que je vais devoir me faire une autre armée là-haut tu as les moyens t'encher les moyens non parce qu'en fait il y en a gardé sa voix guère superviseur avec snitch enfin alors que c'était le team et ben maintenant trop peut faire des attaques enflammées en busquette des jouets c'est quoi le deuxième de la deuxième partie du trait ça te donne un buff de commandement quand tu es chez toi oui c'est ça c'est un mec qu'il y avait une deuxième partie je crois que c'est du leadership du leadership mais je n'ai plus putain il m'a dit un bitch il m'a dit si j'ai revenu contrat moulder reçu contre moulder contre l'intruscrite les pauvres scrieurs voilà c'est moche allez tu vas pas voir de combat non mais non et surtout faut pas parce que il est pas en guerre avec avec les provinces de l'ouest et du coup je me mange la garnison c'est ça tu depuis le nord non non pas grave je mets en pillage ça fera du sioux draft il manque un petit bout de flèche rouge c'est chiant quand ça arrive bon il m'emmerde avoir blessé nous c'est moi qui blesse les autres franchement c'est scandaleux bon je ai quand même rapproché j'ai quand même ramener qu'est-ce qu'il m'a recruté ici il peut recruté pour comme guerrière balai de jade c'est tout ce qu'on déclassement normal je suis en deux tours oui allons-y en déclassement normal c'est scandaleux quoi il arrive à me défoncer c'est vraiment scandaleux tiens c'est pas faux bon je serais bien qu'elles ailes je suis quel genre de relation je peux faire je peux faire du commerce avec les deux ailes là avec les salles si je peux faire du commerce je vais faire tour 72 73 l'invasion pour le monde le monde sait plus d'accord merci pour ce renseignement de rien si tu as d'autres questions tu peux t'adresser à mon avocat pour le monde moi je vais arrêter l'épisode là je te propose bah du coup moi aussi oui oui qui gentil bon j'ai déconcé des sous pour faire un pn a avec les deux ailes alors strong et toi tu avec quoi vraiment l'orkeeper c'était beaucoup plus intéressant ah et les salles du coup sont aussi son basseau de l'aile qui n'est pas 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 je peux faire la paix avec la tribu du premier ordre parce que ça me mettrai avec les qui les orques sauvages je pense que ça change ça me fait 992 sous ah non sauf que sauf que potentiellement on va leur taper dessus de concert au prochain au prochain bien ça je veux que tu me le laisses ça je veux que tu le rennes putain mais raogre mutant c'est quand même c'est dingore je sais pas comment est ce qu'il fait pour pas vomir le maquet sur son dos comme ça arrête pas de bouger t'as des considérations t'es sûr ah toi aussi t'as une cloche bon là logiquement il va y avoir une sortie au prochain tour et ce sera pas facile et on a tous les deux une cloche en fait comment ça bah elman sur son chariot il a une cloche aussi et oui comme tes prêtres de la peste ouais mais moi ma cloche elle est plus grosse que la tien c'est pas faux et la mienne elle est un peu rouillée ça s'entend elle grince quand elle passe ouais non on fait des sous j'en ai pas tant que ça bah toi ici tu génères pas beaucoup si tu génères beaucoup quand tu fais des combats mais dès que t'arrêtes de faire des combats c'est quand même dingue qu'avec autant de t'as quand même 10 10 provinces de plus que moi c'est quand même dingue que tu génères pas plus que ça bah ouais t'as combien d'armées ? j'ai euh bah j'en ai une qui est pleine d'esclaves donc je sais pas trop si ça compte euh sinon j'ai 1 2 3 j'ai 4 vraies armées enfin j'en ai 5 en tout ah oui c'est vrai que t'as Mulder en plus t'as une armée là bas parce que là j'en compte 1 2 3 toi ah peut-être qu'ils sont en garnison aussi c'est peut-être pour ça ouais 4 ok hop fin de tour et je propose oui qu'on arrête les pistes là pendant le passage du tour ça marche on vous remercie d'avoir suivi on a fait des bisous et on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt